Je m'appelle Thérèse Yaramou-Sagno, je viens de la Guinée et en Guinée je travaille comme finance manager avec Child Fund International. Child Fund International est une organisation qui promeut le développement des enfants, le bien-être des enfants à travers toutes les différentes tâches de la vie, toutes les différentes étapes de la vie. Je suis dans cette organisation depuis sept ans et c'est une organisation qui est en train d'avoir de l'impact au sein de la Guinée. Il y a des vies qui ont été changées, des vies des enfants qui ont été changées et les communautés aussi dans lesquelles ces enfants évoluent. En dehors de cela aussi, je fais beaucoup d'activités volontaires au sein de mon église avec les enfants en leur apprenant la vie civique à travers bien sûr les principes bibliques. Et je travaille aussi avec la jeunesse au niveau de l'église, tout cela sur la base volontaire. Et on fait en sorte que les jeunes, on fait la promotion de l'emploi au niveau de la jeunesse, on les aide à découvrir leurs talents à travers les différentes activités artistiques, les activités de jeunesse et aussi avec les jeunes filles afin qu'elles puissent connaître aussi leur importance dans la société et combien elles peuvent accomplir des choses en Afrique. Parce que très souvent, on a l'impression que les femmes sont marginalisées. Mais dans ce mouvement de jeunes filles à l'église, on se rend compte que les filles découvrent leur potentialité et gagnent beaucoup plus de confiance en elles-mêmes. Ces six semaines que j'ai passées aux États-Unis ont été vraiment des moments très importants dans ma vie parce que j'ai réalisé que la communauté a vraiment le pouvoir de changer un gouvernement. J'ai compris qu'au niveau de la basse classe, on peut influencer des politiques dans ce pays. Et je crois que lorsque je vais me retourner en Guinée, je vais travailler dans ce sens où je vais vraiment engager la communauté afin que la communauté aussi puisse aller de l'avant et mettre tout en œuvre pour pouvoir développer ce pays qui est la Guinée. Et même pas pourquoi la sous-région. Bon, en Guinée, le grand challenge, c'est en quelque sorte faire face, se faire écouter. C'est un challenge en Guinée. Avoir la voix, c'est un challenge en Guinée. C'est vrai qu'il y a la presse, il y a la liberté de la presse aujourd'hui, c'est aussi un avantage. Mais je pense que les personnes, les familles, pour que les familles puissent accepter, pour que les familles puissent donner cette liberté aux enfants de s'exprimer, c'est toujours un challenge. La façon dont les enfants sont perçus dans nos communautés, c'est toujours un challenge. Parce que les enfants, on les considère comme des gens qui n'ont pas droit à la parole. On leur donne des activités à faire. Et je pense que cette liberté que ces enfants doivent avoir jusque-là, c'est un challenge. Je crois que c'est beaucoup plus une question de communication. C'est beaucoup plus une question de communication. Je pense que les formations avec Yali m'ont permis de développer encore plus mes talents en termes de communication. Ne pas imposer aux gens ce qui est bon pour eux, mais les engager. Engager les personnes, pour que les personnes fassent partie de la solution aux challenges que nous avons en commun. Donc je crois que c'est beaucoup plus une question de communication. Bon, en Guinée, il y a un avantage, c'est que l'Internet est pratiquement maintenant partout sur le territoire guinéen. Et jusqu'ici, nous avons communiqué à travers Facebook. Facebook est un moyen de communication. Et il y a les autres aussi. Et il y a aussi d'autres sites sociaux que je vais utiliser. Par exemple, je ne suis pas sur Twitter d'abord. Je ne suis pas sur Instagram. Mais je pense que je vais entrer dans ces réseaux afin de pouvoir avoir encore beaucoup plus de followers. Well, thank you so much. And we wish you all the best. Merci beaucoup.